Franchement, je pense qu'il n'y a pas plus Chauvine que moi. Je prête serment aujourd'hui pour dire que Marseille, c'est une ville qui est dans la globalité dangereuse, dans certains quartiers. Les parents ados sont des cassos. Être SDF, c'est être droguée et alcoolique. C'est un peu compliqué, là, par contre. Laisse-moi finir, s'il te plaît, je vais m'énerver contre toi. J'ai su que j'étais enceinte à 14h et j'ai accouché à 18h. Je vais rechercher ça, là ! Non, parce que moi, des fois, je supporte Paris, moi. Quoi ? Je m'appelle Fatma, j'ai 19 ans. Je vis aujourd'hui à Nice et je suis en licence d'histoire. J'ai grandi dans le 3e arrondissement et j'ai fini, à partir de mes 10 ans, dans les quartiers noirs, donc c'est un milieu dans lequel j'ai vraiment baigné. Moi, c'est Gabriel, j'ai 21 ans. J'habite à Marseille, dans les quartiers noirs. J'ai eu mon BTS NDRC récemment et je suis en recherche d'emploi. Je m'appelle Flora Sportes, je suis d'origine camerounaise. Je suis arrivée en France, j'avais 5 ans. J'ai grandi à Marseille avec mes grandes sœurs, je suis d'une grande famille. Je m'appelle Stéphane, je suis né à Avignon, Marseillais d'adoption depuis plus de 20 ans. Je vis dans le quartier du Redon, le 9e arrondissement de Marseille, aux portes du parc des Calanques. Je m'appelle Lisa, j'ai 25 ans, j'ai vécu 23 ans de ma vie à Marseille. Là, ça fait deux ans que je vis à Paris et je suis journaliste. Moi, c'est Pascal, j'ai 25 ans. Je suis chef de projet digital dans une agence de communication à Lyon et je suis originaire de Marseille. J'ai vécu jusqu'à mes 12 ans et après, de mes 18 à mes 22 ans. Les Marseillais exagèrent tout le temps. Ah, ça commence ! Ah ben voilà, là, il n'y a pas de débat, de toute façon. Je pense qu'honnêtement, il faut être honnête, quand on est Marseillais, on a cette faculté d'exagérer un peu la chose et de forcer le train, mais c'est parce qu'on est des gens entiers, en fait, je pense, et qu'on est naturels et donc quand ça va, on le dit, quand ça ne va pas, on le dit et en fait, c'est comme ça. Ça vient naturellement, on ne fait pas exprès sur les chiffres, les nombres, la durée d'un temps. C'est ça, c'est vrai. Ça fait 200 ans que j'attends le train, on le dit comme ça. C'est ça, mais des fois, c'est abusé quand même. On abuse, ouais, mais c'est naturel. Parce qu'on a un enthousiasme qui est plus prononcé, je pense, que les autres et puis le cliché du pêcheur qui prend un loup comme ça, ça existe. On regarde dans la bourriche, il est plutôt comme ça. C'est moi la première fois que j'étais invitée, en fait, au restaurant et j'avais 10 minutes de retard. Alors j'arrive, oh mais putain Flora, ça fait 100 ans on t'attend. J'ai dit, ah, 100 ans, je serais morte et enterrée des gens. Donc ils abusent, on abuse un peu des fois. Je rejoins aussi ce qu'il disait dans le fait qu'on soit vraiment super francs et entiers et que du coup, à l'inverse, le reste de la France va penser qu'on exagère alors que des fois, c'est juste, on est mal à parler à nous. On a notre langage, je pense que personne ne peut démentir. On a nos expressions, on a notre accent, évidemment. Et justement, le fait d'exagérer, ça fait partie de Marseille. Par exemple, moi, pour vous dire, mes amis, des amis qui ne sont pas marseillais, ils ont monté une expression et ils appellent faire une pascale quand on exagère ou quand on surréagit à quelque chose. Donc pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui est vraiment significatif, donc dans le bien comme dans le mal, en fait. Marseille, c'est le verbe haut et en couleur. Voilà, c'est ça. C'est parler fort. Je ne sais pas, comme c'est naturel, comme tu disais, il faut le... je ne sais pas, il faut le vivre pour le comprendre. Oui, c'est ça, en fait. Marseille est une ville sale. Malheureusement, c'est la vérité. C'est triste, mais à Marseille, on a vraiment un problème avec la propreté. Et d'ailleurs, les médias, ils ne se cachent pas, ils se font une joie, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une nouvelle grève des poubelles, d'en remettre un coup et d'en parler. Comme dans toutes les villes de France. Non, je ne suis pas sûre. À Paris, à Dera. À Paris, c'est sale. À Paris, à Dera. À Marseille, c'est sale. Et en fait, je trouve ça trop dommage parce que Marseille, c'est une belle ville. Et malheureusement, c'est moche, on va dire, à cause de la saleté. Moi, cet été, par exemple, je suis allée à la plage avec ma cousine qui vit à Paris. Mais c'était dégueulasse. Il y avait des serviettes hygiéniques, des papiers plastiques dans l'eau. C'était vraiment dégueulasse. On a dû aller à Cassie. parce que c'était un peu plus propre. Mais je trouve ça trop dommage parce que, du coup, ça dégrade l'image de Marseille. Alors que c'est une ville qui peut être vraiment chouette. Marseille, oui. Et sale, c'est une ville portuaire qui est gérée aujourd'hui par la métropole. Donc, la mairie de Paris, elle a les pieds et les mains liées. De Marseille, pardon. Elle a les pieds et les mains liées parce qu'elle n'a pas les clés en main pour gérer le ramassage des poubelles. On en a tous entendu parler. C'est un fléau. Mais ça, c'est que quand il y a grève. Non, pas uniquement quand il y a grève. Aujourd'hui, on parle de la métropole ex-Marseille qui gère le ramassage des poubelles. Tu vas à Aix, tu n'as pas la même image. Marseille, on ne va pas parler que des poubelles. Quand il y a grève, il y a grève. Alors, ils font grève pour revendiquer quelque chose. Et moi, il y a des endroits à Marseille qui sont hyper, hyper bien dans la globalité. Mais on ne va pas non plus dire que Marseille, c'est la ville sale parce que moi, j'en connais des villes sales. J'ai la chance de vivre dans le sud de Marseille. Je suis beaucoup en centre-ville également. Il y a une différence aussi de propreté entre chaque quartier, me semble-t-il. Moi, j'habite dans les quartiers nord et ce que je vois tous les jours, j'habite juste au-dessus du parc Caliste. Et j'ai déjà vu plus de deux mètres de déchets en bas d'une tour. C'est-à-dire, le gars au rez-de-chaussée, il ne peut même pas ouvrir sa fenêtre. C'est un manque d'incivisme, certes, mais on n'est pas aidé par la municipalité. Les éboueurs, ils passent deux fois dans la semaine, même pas. Le matin, on ne les voit pas. Quand on part tout à l'école ou au travail, on ne voit pas les éboueurs passer. À Marseille, il y a un fossé entre les quartiers sud et les quartiers nord. Les quartiers nord, ils sont un peu laissés à l'abandon. Déjà, quand Macron est venu en septembre, ils ont nettoyé toute la cité bassin. Elle n'a jamais été nettoyée. Oui, voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a Macron qui arrive qu'il faut la nettoyer. En fait, il faudrait la nettoyer tous les jours. Je trouvais ça très hypocrite. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme fossé entre le sud et le nord de la ville. Même sur tout ce qui est école, sur plein de choses. Les quartiers nord, ils ont été laissés à l'abandon depuis le début. Ça a été construit dans les années 60, je crois, quand il y a eu le début des vagues migratoires, etc. Ils ont mis tous ces gens là-bas, en fait, et puis ils leur ont dit, débrouillez-vous maintenant. Vu comme ça, je change. Ah, viens avec nous ! Mais je suis vraiment super d'accord avec ce qui a été dit. Et surtout sur ce qu'a dit Lisa. Moi, je me rappelle qu'au lycée, j'avais un prof qui répétait quand, en fait, entre les quartiers nord et les quartiers sud, il y avait des frontières imaginaires dans notre ville, en fait. Et on le ressent. Moi, j'ai grandi d'abord dans le troisième, mais ensuite dans le quatorzième. J'ai vraiment grandi dans les quartiers populaires de Marseille. Et pour vous dire, pour pouvoir fréquenter des personnes des quartiers sud, il y a un fossé, mais énorme, et on le ressent. Il y a un oubli des quartiers nord. Je pense que si la ville était autant sale, c'est parce que, justement, on nous a oubliés. C'est une ville qui est délabrée. Je fais référence aussi au Collège Versailles, où il y avait de l'amiante qui était super dangereuse pour les élèves, pour les professeurs. C'était plus possible, en fait, d'étudier dans des conditions pareilles. Les quartiers sud, c'est les quartiers où il y a, du coup, les plages, les calanques, etc. Donc, on va avoir de belles résidences. Même si c'est des HLM, ça va être de super belles résidences. Les quartiers nord, c'est connu pour la drogue. Je ne vais pas rentrer dans les clichés, je pense qu'on les connaît tous. Et c'est des populations, on va dire, populaires, défavorisées. C'est vrai qu'il y a ce fossé entre les quartiers nord et les quartiers sud, parce qu'en fait, à Marseille, on reste souvent dans nos quartiers, quand même. Donc, du coup, on ne se mélange pas trop, quand même. C'est la réalité, mais je trouve qu'aussi, on nous force un petit peu à être dans nos quartiers. Il y a un axe à la culture qui est super compliqué. Il y a les écoles. Tout à l'heure, j'en parlais du Collège Versailles, mais c'est des écoles qui sont défavorisées. Donc, encore une fois, en fait, c'est des conditions d'éducation qui sont super compliquées aussi. Cette saleté-là, moi, j'en peux plus de voir ça. On a une ville qui est magnifique. Il m'arrive, moi, le parc des Calanques, c'est mon jardin. J'y vais très régulièrement. Je suis runner, donc je cours dans cet environnement-là. Il m'arrive de voir aussi des canettes, des détritus. Les gens ne ramassent pas leurs déchets. C'est des gestes simples. À contrario, je vois des gens aussi, le matin, encore bonheur, qui sont avec leur sac poubelle et qui ramassent aussi. Il y a beaucoup d'associations à Marseille. Je pense que, mine de rien, ce n'est pas anodin que finalement, les Marseillais ont créé une certaine solidarité entre eux parce qu'on est peut-être un oubli de la part de la mairie. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui finissent par ramasser les déchets. Je trouve ça important. Après, ce n'est pas aux Marseillais de faire le travail de la mairie, c'est à la mairie de s'en occuper quand même. OK, la municipalité a sa part de responsabilité, mais les Marseillais aussi, ils ont leur part de responsabilité. Et des fois, c'est ça à cause d'eux. Donc moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des associations comme Knie de Maïkalank qui rassemblent des Marseillais pour justement dépolluer les plages et nettoyer. Complètement. L'insécurité règne à Marseille. Je trouve que ce n'est pas anodin que Gabriel et moi, qu'on se soit directement assis ici parce que justement, je pense que notre environnement socio-culturel qui nous laisse penser qu'on n'est pas du tout insécurité, parce que vous voulez tous les deux des quartiers nord, parce que même si j'adore Marseille, franchement, je pense qu'il n'y a pas plus Chauvine que moi. Je prête serment aujourd'hui pour dire que Marseille, c'est une ville qui est dans la globalité dangereuse dans certains quartiers et qui a besoin d'aide et qu'il ne faut pas former les yeux là-dessus parce que ça serait donner raison aux gens qui ne veulent pas aider Marseille. Moi, j'ai vraiment hésité parce qu'il y a une des choses qu'on dit qui m'énerve au plus haut point, c'est pour des gens qui ne connaissent pas Marseille, mais Marseille, c'est dangereux, Marseille, ça craint. Il y a même des gens qui ne veulent pas mettre les pieds à Marseille parce qu'ils ont peur, ils pensent qu'on se prend une balle perdue à chaque coin de rue. Donc là, sur ça, je dirais faux. Mais par contre, après, force est de constater que moi, j'ai vécu dans différentes villes. Donc là, je vis à Lyon, j'ai vécu à Toulouse et les seuls endroits où, par moment, il m'est arrivé de me sentir un peu en inconfort, c'était à Marseille, en fait, et je n'ai vécu dans aucune autre ville. Donc je pense que c'est vrai qu'à Marseille, il y a beaucoup plus de délinquance et en plus de ça, il y a le problème des quartiers nord avec les règlements de compte, mais ça, les gens pensent que c'est dans tout Marseille, les règlements de compte, alors que pas du tout, et ça, ça m'énerve, vraiment. Mais non, mais par exemple, pour en revenir à ce que tu disais, parce que c'est important, là, moi, cet été, j'ai un ami à moi qui vit dans le 15e arrondissement qui craignait de rentrer chez lui, en fait, parce qu'à chaque fois, il y avait des tirs. Que là, récemment, au boulevard Baille, il y avait des tirs encore, il y avait quelqu'un qui visait aux snipers, les passants, donc je trouve ça super grave que au boulevard Baille, c'est pas du tout dans les quartiers nord, que ça arrive trop souvent. Nos jeunes, en fait, les jeunes marseillais sont trop souvent en danger pour qu'on puisse y en mettre les yeux là-dessus. Ça serait genre hyper égoïste envers eux. Vous sortez le soir ? Moi ? À Marseille. Ah, je sors le soir, mais pas dans les quartiers nord. Non, mais j'ai déjà en général la vie marseillaise, le soir, les restos, le bar jacquée, le machin, les épaules. Déjà, les gens des quartiers nord, il y a un truc, c'est qu'on reste beaucoup chez nous. On ne les sent pas beaucoup en ville. Ben voilà. On reste souvent chez nous. Vous connaissez juste l'insécurité qu'il y a dans vos quartiers. J'ai toujours fermé mon restaurant aux heures pas possibles, trois heures, quatre heures du matin. Et je rentrais seule, j'étais une femme. Je ne me suis jamais fait agresser. J'étais dans le quartier le plus populaire de Marseille. Si vous restez là-bas et que vous avez dans la globalité un certain nombre de personnes qui créent la terreur de l'autre côté, c'est sûr qu'on va s'encher dans l'insécurité. Mais vivant vraiment à Marseille, je ne vais pas... Le matin, je ne me lève pas en disant « Oh, prof, je vais me faire frapper aujourd'hui, je vais me faire agresser. » Plusieurs choses que tu dis qui sont intéressantes. D'abord, parce que tu crées aussi un fossé entre le centre-ville et les quartiers nord. D'abord, quand tu dis ça, quand tu dis « vous », « chez vous », alors qu'en fait, on est tous chez nous. On est tous marseillais. Et surtout, par rapport au fait que tu dises que tu te sens en sécurité toi en tant que femme, il ne faut pas que tu prennes ton cas pour une généralité. Ça, ce n'est pas un truc qui est propre à Marseille, c'est un truc qui est propre aux femmes du monde entier. Toutes les femmes vivent de l'harcèlement de rue, de l'harcèlement sexuel de partout, le soir, la journée, le matin, peu importe. J'ai vécu de l'harcèlement de rue et sexuel de partout. Ce n'est pas un truc qui est propre à Marseille. Dans le quartier de Saint-Antoine, il y a une mère de famille qui s'est fait arracher un sac à Saint-Antoine. Le mec, il a été poursuivi sur les réseaux. Tout le quartier l'a cherché. La vraie insécurité, elle vient, je pense, du vrai problème qu'est le trafic de drogue. Donc, les règlements de compte, ce n'est pas parce qu'il a volé un goûter ou je ne sais pas quoi. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière de beaucoup plus dur. Mais c'est parce qu'on met l'accent juste... Moi, j'en parlais encore. Quand on parle de Marseille où on ne se sent pas bien, il fait bon vivre quand même à Marseille. Oui, bien sûr. C'est très, très bon vivre. Et on n'est pas tout le temps... On montre toujours le côté de Marseille où il y a les règlements de compte que ça, en fait. Ça, on est tous d'accord. Quand je disais que j'avais peur, moi aussi, c'est qu'à tout moment, elle parlait des snipers boulevard bail. Je me dis, je peux me prendre une balle perdue. Une poursuite en voiture, je me fais renverser. Ou ma mère, ma soeur, un ami à moi. Je parle de cette insécurité-là. Je me rappelle, en cinquième... Je ne sais pas quel âge on a en cinquième, on a douze ans. On a douze ans. Un matin, une prof qui vient, il nous dit que Marseille, il est décédé, il s'est fait planter. C'est un élève de ta classe ? De ma classe. Ce n'est pas en Odin, où vous êtes aussi sur le même canapé. Vous vivez dans les quartiers nord, vous y avez vécu. Vous êtes en première ligne. Moi, je ne me sens pas du tout en insécurité à Marseille. Pourtant, j'ai été victime, il y a 20 ans, d'un kidnapping. J'étais directeur d'un magasin. Ça, il fait les gros titres à la Provence à une époque. Ma fille qui vit à Paris dans le 20e, elle me dit, papa, je me sens en insécurité à Paris. D'accord ? Et quand elle rentre à Marseille et qu'elle est au quartier Charles, elle respire. Néanmoins, la violence, elle est inouïe. Ça, c'est incontestable. C'est le trafic de drogue, on a tous. Vous avez tous vu Bac Nord, peut-être, qui en parlent un petit peu aussi à leur manière. C'est drôle qu'on en parle aujourd'hui, parce que le jour où j'ai été le voir, je l'ai vu avec deux amis à moi qui ne vivent pas du tout dans les quartiers nord. Et avec eux, on a eu un gros débat, et ça a fini très mal, parce que j'ai vraiment très mal pris de leur part, où elle disait que ça représentait assez bien la réalité. Et moi, qui ai rendu dans les quartiers nord, qui vivais dans les quartiers nord, donc à ce moment-là, quand c'était en août, je leur ai dit, mais pas du tout, en fait. Ça ne représente pas du tout la réalité. Je pense que pour comprendre les quartiers nord, il faut avoir vécu dans les quartiers nord. Quand on parle d'un sujet, que ce soit on parle des quartiers nord ou autre, ça serait bien tout le temps d'interroger, de faire parler ceux qui y vivent et ceux qui connaissent bien le sujet, au lieu de faire parler des gens qui ont une image, qui ont une image et qui ont un avis, mais qui n'y connaissent rien parce qu'ils n'ont pas vécu là. Je viens des quartiers sud, donc je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit par rapport aux quartiers nord. Donc c'est vrai que dans les quartiers sud, moi, je ne me suis jamais sentie en insécurité, enfin, je ne me suis jamais sentie en danger et ça me saoule que tout le monde dise « Ouais, mais Marseille, ça craint, Marseille, c'est dangereux, Marseille, ci, Marseille, ça. » Alors que non, il ne m'est jamais rien arrivé. Je vis à Paris et à Paris, je me sens trop mal, je ne me sens pas du tout en sécurité à Paris. On ne parle que de nous en mal, à chaque fois où on commence, c'est qu'on souffle et on dit « Marseille, encore... » Ah oui, oui, oui. C'est jamais... Ah, ils ont pris une initiative pour les jeunes, ils ont ouvert un parc, ils ont fait... Pourtant, par rapport à ça, tout à l'heure, je l'ai dit, il y a beaucoup d'associations à Marseille, il y a beaucoup de collectifs pour aider les jeunes, pour la réinsertion professionnelle, enfin, mine de rien, on n'en parle pas, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'assos pour les jeunes défavorisés dans les quartiers publiqués. Il y a plein de projets comme ça qui permettent de nous aider. En fait, ils en parlent dans les médias locaux, mais pas dans les médias nationaux. Marseillais détestent les parisiens. Assume tes... Si tu veux aller là-bas, c'est... Non, c'est faux. Allez, si on parle rivalité sportive en termes de foot, ouais, c'est sûr qu'on a vu le classico au Vélodrome, il y a du chauvisme, il y a une ambiance, il y a une rivalité qui existe. Mais là, on regarde, il y a l'album qui est sorti de Joule, le classico organisé, il a réuni des rappeurs marseillais et parisiens, donc ça montre que, non, on s'est communiqués, qu'artistiquement... Non, mais artistiquement, on collabore. C'est juste parce qu'il y a l'OMPG, le cliché du classico, mais en vrai, oui, on a des clichés sur eux comme ils en ont sur nous. Ce qui me déplaît, c'est entendre les Parisiens parler de Marseille et il y a souvent les côtés négatifs qui ressortent. Ça fait deux étés, surtout après Covid, on est envahis par les Parisiens. Si tu veux compter les voitures de 92, 93, 94, 75, tu vas en trouver beaucoup. La Marseille vient de profiter de notre fantastique littoral. C'est clair. Ils nous font augmenter fortement l'immobilier. Exactement. Les jeunes diplômés, etc. J'avais lu un article sur le rêve un peu marseillais parce que les Parisiens, ils beaucoup veulent sortir de cette vie à Paris ou vie de métro, boulot, dodo. Ils s'imaginent qu'à Marseille, il y a la mer, il y a le soleil, il y a tout ça ? À côté de ça, comme tu disais, Paris, c'est le kiff. C'est une ville qui est magnifique. C'est une des plus belles villes du monde ou si ce n'est pas la plus belle. On est Marseillais, on est Marseillais. On est Parisiens, on est Parisiens. Nous, on aime tout le monde. Même les chats, les chiens, tout ça. On aime tout, nous. On aime tout le monde. Donc, pourquoi on va les détester, les Parisiens ? À Marseille, on a vraiment cette tchatche, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qu'on parle facilement aux autres et puis on est ouvert aux autres. Et puis, en plus, on adore parler de notre ville, la faire découvrir. Enfin, moi, je sais que... On ne les déteste pas, les Parisiens. Non, voilà. Moi, j'ai fait le touriste pour beaucoup de... Enfin, le guide touristique pour beaucoup de gens qui ne sont pas marseillais, du coup. Et c'est vrai que c'est une fierté de faire découvrir ta ville, en général. Je suis un petit peu positif et j'ai du mal à vendre Marseille pour le garder pour nous, pour moi, d'accord ? Et à la fois, j'ai envie de le partager. On parlait tout à l'heure d'incivisme. Il n'y a pas que les Marseillais qui sont inciviques. Les touristes, quand tu les vois se comporter chez nous... Surtout dans les Calanques. Oui, surtout dans les Calanques, qui jettent leur détritu, qui ne respectent pas la ville. Ça m'énerve que les Parisiens s'approprient la ville parce qu'avant le Covid, ça crachait sur la ville. Et maintenant, il y a tous les Parisiens qui viennent à Marseille et on a l'impression qu'ils ont découvert un truc de ouf. Et maintenant, il y a une énorme hype autour de Marseille, comme quoi c'est une ville géniale et tout, alors qu'avant, ça crachait dessus. Donc, ça m'énerve un peu. Je pense que c'est plus eux qui nous détestent. Le premier été du déconfinement, on était zone verte. Il y a tous les Parisiens qui sont descendus en vacances. Oui, c'est vrai, ça. Zone rouge, confinement, masque à Marseille. Alors qu'on était tous propres, on se lavait les mains, tac, tac. Ils sont arrivés, ils nous ont fait le bordel, on était tous confinés. C'est vrai. Et puis, la rivalité, elle n'a pas que commencé dans le foot. Il y avait, à l'époque, il y avait la rivalité dans le rap également. Il y avait les DM, il y avait le groupe I Am. Et aujourd'hui, il y a un fort message de Jul, qui est marseillais, qui a réuni tous les rappeurs marseillais, parisiens. Il vient de sortir, je crois, 52 titres. 30 morceaux, je crois. Classico-organisés. Classico-organisés. Donc, ça montre qu'il y a quand même une ouverture. Les Marseillais écoutent tous Jul. Je pense que c'est un terme de génération, mais Stéphane... Pour ma part, je l'écoute. Les bandes organisées, c'est un très bon exemple. Je ne connaissais pas bien Jul avant. J'ai un fils de 14 ans, bien sûr, qui écoute Jul. Ça représente aussi Marseille. Ça rentre dans la... dans la culture du rap. C'est inévitable de l'écouter, mais après, c'est cliché de dire que les Marseillais écoutent tous Jul. Il ne connaît pas trop en rap, mais par contre, je pense que ce qu'il a fait, c'est quand même très fort parce qu'il représente quand même, quelque part, le Marseillais qui a réussi dans son art, en fait, quelque part. Il a réussi à rassembler aussi, à créer au final un Label, je crois, non ? Oui. Avec tous les rappeurs marseillais. Bandes organisées, c'en est l'exemple. Et au final, c'est quand même une fierté d'avoir ce Marseille. On peut aimer ou pas aimer dire qu'il fait de l'autotune, qu'il ne s'est pas très bien rappé ou quoi. J'en sais rien. Moi, je n'ai pas d'avis sur ça. Mais par contre, ce qu'il a fait en termes de représentation de Marseille, je trouve que c'est très bien. Je dirais qu'en fait, Jul, et pour en revenir à ce que disait Stéphane, il rentre un peu dans la culture marseillaise. C'est Jul. Rien que le nom, rien que le geste, c'est Marseille. On a Jul, mais on a aussi Soprano. Oui, oui. Et Soprano aussi, c'est un super exemple. C'est un gars qui vient des quartiers nord qui vit toujours d'ailleurs, il me semble, si je ne me trompe pas. Au Plandau. Oui, exactement, au Plandau. Et le gars, il a fait le Stade Vélodrome deux, trois fois. Et c'est vraiment, ça montre qu'en fait, on peut être des quartiers nord et puis réussir. C'est quelqu'un qui reste hyper simple. Et ça, c'est ça vraiment... Jul aussi, c'est un mec qui est simple aussi. Jul, il reste en claquée de chaussettes. Il y a Twingo. Il roule en Twingo alors qu'il touche des millions. Il n'aime pas son style. Voilà, tu as des rappeurs, ils partent à Miami. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui représentent super bien Marseille comme Jul, Soprano, et puis il y a des gens qui le représentent un peu moins bien comme les Candida de télé-réalité ou pas du tout. Non, pas du tout. Parce qu'on disait tout à l'heure, on en parlait avec Gabriel, la plupart ne sont même pas de Marseille. Ils sont de Fosse-sur-Mer, du 83, comme tu disais. Ils viennent d'Avignon, d'Aubagne. Et puis, Marseille, ce n'est pas des coureurs de jupons ou des bimbos. Mais tu ne les vois jamais à Marseille, ces gens-là. Oui, c'est ça. Ils sont partis vivre à Dubaï en même temps. Et je pense qu'on ne peut pas dire que ces gens-là représentent Marseille, surtout quand tu vois les valeurs de cette émission. Ça se base sur les clashs, les rivalités, les tromperies. Ce n'est pas l'image de Marseille, ça. Ça alimente les clichés marseillais aussi. Qu'on est nerveux, qu'on est vulgaire, qu'il y a que des cagoles. La blonde de platine avec des talons comme ça. Qu'on n'est pas intelligents. Qu'on n'est pas intelligents. Enfin, vraiment, ça fait du mal à Marseille. Je suis désolé, ils ont tous la même tête. On parlait des Noirs, des Arabes, des Arméniens, ce que vous voulez. Il n'y a pas un Noir, il n'y a pas un Arabe. On représente plus les Marseillais, nous, là, en termes de faciès, si on peut parler comme ça, entre guillemets, que... Non, on fait une émission, là, c'est le vrai Marseillais. Exactement. Si tu ne supportes pas l'OM, tu n'es pas un vrai Marseilleux. Je supporte Paris, moi. Quoi ? Quoi ? Non. Pardon ? Non, je supporte l'OM. Annulé, le billet de train. Quand Paris joue, j'aime bien, moi, parce qu'il y a Mbappé et il y a tout le monde, là. Bon, attends, on va parler. En fait, ça dépend ce qu'on met derrière supporter. Derrière l'image de supporter, on a souvent l'image du gars qui passe tous ses week-ends au stade, qui fait des tchifos, qui craque des fumis. Si la phrase c'est ça, non, en fait, tous les Marseillais ne sont pas supporters comme ça. Par contre, à Marseille, et c'est ça que je me suis mis dans le vrai, c'est qu'il faut souligner qu'il y a vraiment énormément de personnes qui ont vraiment un vrai intérêt pour l'OM, qui suivent l'actualité, les résultats, et ce n'est pas que les gens qui vont au stade, il y a aussi beaucoup de femmes, ça rassemble vraiment tout le monde, en fait. Et cette ferveur-là, elle est unique dans aucune autre ville de foot. Il y a ça. Je pense que ce n'est pas une obligation de supporter l'OM, mais c'est difficile de passer à côté, en fait. C'est vrai. Dans le sens où tu respectes... Enfin, tu habites à Marseille, tu as l'OM dans le centre tous les jours. Tu ne peux pas passer à côté, on ne te demande pas de supporter Loan, mais c'est très dur de... Je pense que c'est tellement ancré dans la culture marseillaise. Tu peux ne pas être fanatique, supporter, mais l'OM, ça rassemble, tu as toutes les communautés dans le stade, toutes les couches sociales. Quand le Loan me gagne, c'est la ville qui rigole. Tu te réveilles le matin, tu es ténueux. Quand tu perds, tu as du mal à trouver le sommeil. Vous avez dit faux, mais je pense que demain, il y a un match, je vous amène au stade. Non, non. Mais je pense que vous allez... On a dit faux. Un certain entrain, quand même. Non, on a dit faux. Ce n'est pas qu'on n'aime pas Loan. Moi, mon mari, je passe cinq abonnements, il est seul. Il en a pris cinq. Et tous les jours, tous les jours que je fais, je me tape les matchs en replay de l'OM. Il a fallu acheter des télés. Il t'a dégoûtée ? Non, mais franchement, des fois, c'est abusé. Mais j'aime l'OM. Mais il faut le dire, je suis marseillaise. Ce n'est pas parce qu'il faut absolument que je supporte l'OM pour être marseillaise. Donc si aujourd'hui, Paris joue, je serai contente pour Paris. Par contre, il y a un vrai débat. Le foot, déjà, ça me passe au-dessus. Je m'en fous complètement. Je n'ai pas besoin de me revendiquer supportrice de l'OM pour être marseillaise. Après, je suis d'accord avec vous dans le sens où, oui, ça rapproche les gens, c'est cool quand il y a des matchs, il y a une bonne ambiance. Viens avec nous, alors. Non, parce qu'en fait, je m'en fous complètement. Quand il y a des infos sur l'OM, je zappe. Vraiment, je m'en fous, mais complètement. Moi, je rejoins Lisa, je ne suis pas du tout fous. Tu n'as vraiment pas. Mais bizarrement, quand c'est l'OM qui joue, j'ai quand même ce petit côté de j'espère qu'ils vont gagner. Parce que ça rapproche. Quand l'OM joue, il n'y a plus de cas social, il n'y a plus de couleurs. Tu vois qu'à Marseille, c'est une ville qui est déjà très cosmopolite. Mais alors, quand c'est l'OM qui joue, j'ai foutu le bordel. J'étais en loge. Et en loge, c'est les petits fours, le champagne et tout. Et l'OM gagnait 4-0. Et personne n'est bougé. Il n'y avait que moi qui sautiait de partout. Donc au final, tu supportes l'OM ? Non, je n'ai pas dit que je ne supporte pas l'OM. J'ai dit que je suis marseillaise dans l'âme, dans le sang. Pas forcément pour l'OM. Ça serait mieux que tu retournes parce qu'il y a le temps qu'on n'a pas gagné 4-0. À Marseille, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Oula ! J'habite, on va dire, le quartier de Saint-Antoine. Moi, je suis d'origine espagnole. Et tous les ans, je sais que quand c'est le ramadan, je vais manger le soir chez des amis turcs, algériens, tunisiens, marocains. J'ai des potes comoriens à la vista, pour ceux qui connaissent. Il y a vraiment de toutes les ethnies à Marseille. Mais moi, ce qui me soule, c'est que tout le temps, on me dit que Marseille, ce n'est pas la France. Marseille, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Alors que, premièrement, c'est faux. Marseille, c'est la ville de France où il y a le plus de consulats. Il y a Turquie, il y a Comores, Libye, Chine, Indonésie, Liban. Il y a plein de trucs. La France, elle avait plusieurs colonies dans le monde. Surtout en Afrique, au Maghreb et en Afrique noire. Après, il y avait aussi l'Asie, il y a eu le Moyen-Orient un peu. Et je pense que ce cliché vient de là. C'est la décolonisation qui a été mal faite. Il y a eu beaucoup d'immigration vers la France de ces pays-là. C'était un besoin de main-d'oeuvre pour la France. Dans les années 60, il y a eu une grosse vague migratoire de l'Afrique noire et du Maghreb parce que la France, elle a été à reconstruire. Ça a été les premières, on va dire, grosses vagues migratoires mais il y en a plein qui ont suivi après. Il y a eu une grosse vague arménienne qui est arrivée. On est une ville culturelle assez riche par tout ce qu'on apporte et je trouve ça dommage qu'ils associent Marseille à juste les Noirs et les Arabes. C'est dit de manière très péjorative comme s'il n'y avait que des Noirs et des Arabes, ça posait un problème alors que pas du tout. Alors qu'on est la force. Je pense que ça même, là, nous, on peut le voir, même dans la façon de parler à Marseille, on peut le voir parce que c'est une langue qui a traversé beaucoup de peuples. On va avoir de l'arabe, du provençal, plein de mots qui se mélangent. Finalement, ça fait un peu le Marseillais aujourd'hui. Tu peux parler Marseillais. Après, il n'y a plus à Marseille, il n'y a pas que des Noirs et des Arabes, il n'y a que des Marseillais. Marseillais un jour, Marseillais toujours. En fait, même si moi, je ne vis plus à Marseille depuis trois ans, en plus, j'ai aussi vécu dans d'autres régions, mais on reste attaché à Marseille dans le cœur, au final, même si moi, je vois beaucoup les aspects négatifs de la ville, c'est ce qui a fait que j'en suis partie. Ce qu'on a parlé tout à l'heure, la saleté, le manque de transports en commun, le manque d'opportunités parfois professionnelles aussi. Tout ça a fait que je ne me sentais plus pour y vivre au quotidien dans Marseille, mais par contre, j'y reste vraiment attachée et je ne peux pas passer, je pense, plus d'un an sans redescendre à Marseille, en fait. Moi, je me suis toujours, du coup, à la fac, quand on me posait une question, si j'avais moyen de caser que j'étais marseillaise, je me faisais sans hésiter. Toujours, je comparais la ville, forcément, toujours Marseille, c'était la meilleure, le tram, les gens, les magasins, tout ça. En fait, c'est comme tu disais, depuis que tu es à Nice, tu cases de partout que tu es marseillaise. Moi, depuis que je suis à Paris, je dis que je suis marseillaise parce que je me considère comme étant marseillaise et en fait, les gens, ils me disent « Ah, mais tu es marseillaise ! » Enfin, personne ne me croit parce que justement, je n'ai pas d'accent et que je n'ai jamais eu d'accent et la seule chose que j'ai perdue en arrivant à Paris, c'est des expressions. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je vis à Marseille. Marseillais, tu le deviens, Marseillais, tu le restes. Il n'y a qu'à voir l'alchimie quand tu se retrouves aussi marseillais. C'est la même chose quand tu pars en vacances, tu croises un Marseillais et tu as l'impression qu'il est de ta famille. Et Marseille, c'est tripal parce que c'est le cœur de tout ça. C'est Pagnol, c'est les Marius, Fanny, c'est Madone des Sources avec Hugolin qui a l'accent très prononcé. Parfois, on me surnomme comme ça quand je prononce un petit peu trop mon accent. Moi, je suis fier de l'avoir. Une des choses qui me fait le plus mal, c'est qu'on me dit « t'as perdu ton accent ». Et des fois, on me le dit et j'étais là « non, ça me fait de la peine » parce que c'est ce qui me relie au final à ma ville, à mes racines et c'est un truc que j'emporte tous les jours avec moi au final et ça cultive ce lien-là et je trouve ça beau. Moi, je trouve que t'as l'accent. En plus, il a été souvent censuré cet accent marseillais. Alors qu'il n'y a rien de plus beau que l'accent chantant. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de plus beau que l'accent chantant, ça traduit plein de choses. Ça traduit l'enthousiasme marseillais. Tu sais que t'arrives à Marseille. C'est ça, oui. Ben tout mané, on est tous d'accord qu'on est Marseille à vie et à la mort. Ah oui, dans le cœur. Dans le cœur. Marseille, c'est une belle ville. C'est une ville qui rassemble tout le monde. C'est une ville où on se sent vraiment marseillais même si on ne l'est pas à la base. Il faut arrêter de montrer les mauvais côtés de Marseille. Il y a de très, très belles choses à Marseille et de très belles personnes. Donc, venez découvrir Marseille et faites votre propre opinion. Marseille, ce n'est pas une ville parfaite. Il y a ses côtés positifs, ses côtés négatifs. Mais par contre, on ne peut pas la juger si on ne la connaît pas vraiment. Ce n'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Sous-titrage ST' 501